Si j'intègre lui, qui est plutôt pas mal. On verra pour attacher ensuite. L'influence, on n'est pas si loin que ça. Avec 382 par tour, on devrait gagner des points supplémentaires. Et les technologies, on n'est pas très loin non plus. Et ça, ça me fait quoi, constructeur ? Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Ouais, je crois que mon PC commence déjà à en avoir un peu marre. Memphis a terminé ce qu'elle avait à faire. Est-ce que ça, ça peut me servir ? Un petit plus 25 de stabilité, là. Par contre, il faudrait peut-être conspire un petit peu de quoi avoir de la nourriture. Un petit 32 ici, ce n'est pas désagréable. Il faudrait 1600 pour attacher. D'accord. Stock de la nourriture quand il faut. Le quatrième pourrait passer de techno... Enfin, de... On verra tout ce qu'il y a. Je n'ai pas envie de trop me presser non plus. Même si je suis en avance. J'ai encore des choses à construire. Et je sais que je peux y récupérer pas mal. Toi, est-ce qu'on a des... On arrive à reprendre le dessus. Je vais intégrer le territoire qui est là de Haiku-Roulrops pour le mettre avec la capitale. Histoire d'avoir vraiment les quartiers améliorés là où on le peut. Surtout que là, il y a de la horde mongole. On a plein, tellement de trucs à récupérer. On va voir ce que fait notre adversaire. Je vais le faire avancer lui. Je vais voir si je construis là ou si je construis par là-bas. Là me semble être un bon point. Parce qu'on a la possibilité de faire pas mal de quartiers tout autour du port. S'il y a besoin. Et ça me suffira amplement. Ok, toi tu vas te déplacer. Ça permet... Oh, on va peut-être récupérer la... La baleine au passage si on peut. Alors, Arapah. On avait dit que ce port là-bas était pas ou peu intéressant de toute façon. Deux de nourriture sur les rivières. Ça, est-ce qu'on aurait des gains intéressants ? Pas du tout. On n'est pas sur du gain intéressant. Par contre, on a 8 de population. Donc, on pourrait peut-être aller chercher un peu de nourriture. 32, ça serait pas mal. Avant d'avoir de nouveaux quartiers. C'est moi où j'ai l'impression que certains bateaux naviguent sous l'eau. Non, c'est qu'en fait, c'est pas fait pour aller en haute mer. Et le problème étant, c'est qu'ils aiment pas bien... C'est des bateaux à fond plat, ce genre de choses. Donc, c'est pas vraiment fait pour. Ok, on commence à avoir des chevaliers. Ça, ça m'intéresse par contre. Comme ça, lui, il va pouvoir venir ici au tour prochain. Ce qui me plaira bien. Comme ça, on a les côtes. Ok. Parfait. Et donc, Arapa. On ne peut pas récupérer ce secteur-là pour l'instant, d'accord. Mais on dit que ça, de toute façon, ça allait à Memphis. On a la population. Et c'est surtout qu'on va pouvoir ajouter un petit 41 plus 77. Ah, pardon. Excusez-moi. J'ai dû glisser quelque part. Et on a les hameaux. C'est vrai que les hameaux peuvent donner des emplacements. Avec ici, un petit hameau qui peut faire juste un petit 42 plus 37. Juste comme ça. Et là, un petit plus 20 de stabilité s'il y a besoin. Là, on est plutôt rentable aussi. Est-ce que Thèbes pourra faire un petit hameau aussi qui serait... Ah oui, un petit 39 plus 16. Ah oui, un petit 39 plus 16. Juste comme ça. Et Arapa. 41 plus 30. 41 plus 30. Pourquoi s'embêter ? Ah oui, juste un petit plus 18. Ce n'est pas si intéressant que ça, par contre. Bon, toi tu viens ici, non ? Qu'est-ce que quoi ? C'est un jour sombre pour l'Empire. La plongée faisait un désastre du début à la fin. La mer tumultueuse et les vents cinglants ont détérioré les conditions sous la mer comme en surface. Quinze des soldats de notre ville se sont noyés, tandis que d'autres sont revenus grèvement blessés. D'aucun dit ce que notre armée est maudite. Ouais, bon, Arapa qui ne voudra pas construire des armées, je m'en fous un peu. Très sincèrement, ce n'est pas ce qui va m'empêcher de dormir. Ensuite. Est-ce qu'on ne partirait pas sur des armées supplémentaires ? Des maîtrises des mers. Administrateurs théologiques. C'est bien, on va avoir les arbres à l'étrier, on va pouvoir améliorer toutes nos armées. A peu près. Et après sur la science. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire pas mal de choses. Et est-ce que ça... Si on arrive à convertir Oyoum, ils ne vont pas être bien, nos adversaires, là. On va y passer, c'est combien pour les prochains ? L'esclavagisme, sur carte de spectacle de la nourriture, sinon un bonus de population de pillage, ça ne m'intéresse pas. Pardon. Par contre, les rites religieux... Une tolérance religieuse. C'est ça qu'il me faudrait. Plus 3 d'influence sur territoire, si territoire suive la religion d'état. Ça, ça me plaît beaucoup. Quoi qu'il ajoute un nouveau motif de discorde contre les empires ayant une autre religion d'état. Ça, ça peut être aussi pas mal pour nous. Mais j'ai besoin d'influence, j'avoue, là, pour intégrer tous mes territoires et que ça aille bien. Donc, plus de ça, je ne dirais pas non. On va chercher ça ensuite. On va faire tout le tour, on va faire toutes les côtes, hein. De toute façon. Toi, tu vas rester là pour l'instant, sur ce territoire. Et lui, il n'a été intégré à personne. Mais on voulait le faire intégrer à Arapa. Parce qu'Arapa ne pourra plus vraiment s'étendre, maintenant, malheureusement. Si ce n'est d'aller chercher Kayd. Mais ça sera à peu près tout. Et là... Il nous reste quoi comme truc qu'on peut aller chercher facilement ? Il y a celui-là. Peut-être les sciences. Mais après, on sera vite bloqués. Et on ne va pas pouvoir faire beaucoup plus, malheureusement. Je pense qu'il va falloir qu'on passe à l'époque suivante. Et là, on a les arbalétriers et les piquets. Donc, on va pouvoir faire monter pas mal de nos unités. Ce qui veut dire que... Il n'est pas mal, là. On va garder nos opiques qui font 33. Et qui ont un bonus quand ils sont ensemble. Je pense que ça pourrait être pas mal. Monter nos épéistes. Ouais. Ok. 100 d'influence gagné. On n'avait pas dit qu'on voulait intégrer... Est-ce que toi, tu peux... intégrer... Ah non, tu peux juste intégrer des villes. Ah, et l'avant-poste n'est pas fini ici. D'accord. Le problème, c'est que... Combien de secteurs ? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais lui donner K-Cab. Il faut 2300. 2300, ce n'est pas avant 2 tours. Donc, il va falloir attendre au moins 2 tours. Mais on avait dit qu'on pouvait prendre l'influence... Euh, non, c'est là. En allant ici, et on peut avoir 3 d'influence supplémentaires par territoire. Ce qui veut dire qu'on avait plus 400. Si je promulgue ça... J'ai plus 500. Déjà, on va aller un peu plus vite. Euh... Il y a un moment où il va falloir que cette armée, elle serve. Euh... Est-ce que j'ai vraiment... Bon, après, on peut les attaquer pour rien, mais ça m'embêter un peu, là. On va revenir sur le secteur pour réparer. Euh... Et la richesse des non-croyants. Je m'en moque pour l'instant. Merci bien. Les celtes deviennent des anglais. Alors, ça ne me dérange pas, les celtes. Les anglais, c'est ceux qu'on ne voulait pas choisir de toute façon. On est tellement en avance sur les autres. Qu'en fait, ils sont déjà en retard. Nous, on est déjà au Moyen-Âge. Les anglais, c'est le Moyen-Âge. Donc, pas de soucis là-dessus. On peut se permettre de... Enfin, on va peut-être devoir prendre de l'avance, mais... Je ne suis pas sûr que ce soit tant nécessaire que ça. Bon, par contre, on va aller éviter que nos bateaux s'effondrent. Je pense qu'on va essayer de... Enfin, l'idée, ce serait de partir en guerre. Mais est-ce que j'ai vraiment construit tout ce que je voulais sur tous mes quartiers ? J'ai l'impression que j'ai tout construit à chaque fois. Ou alors, il faut que j'annexe de nouveaux territoires pour pouvoir vraiment être intéressé. Il y a 2300. Parce que c'est vrai que si j'annexe de nouveaux territoires, je vais pouvoir construire mon quartier spécifique. Et ça, ça serait un ventre. Mais pour l'instant, il me faudrait 2300 ici que je n'ai pas. Et là, le problème, c'est que c'est pour... On a du mal à pousser parce que leur site religieux est là. Et si on arrive à en construire un par ici, par exemple, on pourrait pousser le truc, quoi. Ok, lui, on va pouvoir se réparer. Un rappart. On va gagner un peu. Est-ce que je n'aurais pas meilleur compte à rajouter peut-être un quartier avec de la nourriture ? Et un à hameau. Ici, celui-là, il me plaît. Et j'avais dit 2000 et quelques, hein. C'est ça. Et 2300. Alors, moi, 2300, c'est bon. Je pourrais un excès, un territoire ici à... Je pourrais intégrer Cacab à Thèbes. Et donc, je vais pouvoir récupérer le sel qui est dessus, etc. Et on a l'infanterie lourde avec la possibilité d'avoir un emplacement de unité disponible par armée. On va pouvoir se déplacer avec des armées de 6. Ce qui serait bien. Je pense qu'on va essayer d'intégrer Cacab à Thèbes. On va lancer la construction du quartier ici. Plus 74 de production. Oui, oi, oi. C'est monstrueux. Donc, il nous faudrait juste un tour. Et avec ce tour-là, c'est bon. Et Thèbes est déjà une grosse ville, hein. Et on avait dit quand même qu'il fallait construire... Ça... Ah ben non, ça, ça ne sert pas. Ça ne me sert pas spécifiquement. Parce qu'en site religieux... Un temple d'Artemis. Un cercle de pierre. Ouais, c'est pas super... Ça ne m'intéresse pas de le construire maintenant. Toi, tu vas venir là. Histoire de se poter un petit peu. Mais tu vas te réparer. Tu vas attendre un tour. Des marchands venus de loin. Accueillons les marchands. On va voir. Bonsoir à toi, Anishan. Anishan, il faudrait que tu m'envoies à nouveau l'invitation pour ton Discord, s'il te plaît. Je ne l'ai pas fait à temps la dernière fois. Et je n'ai pas pu me mettre dessus. Je suis désolé. Je voulais le faire. Et j'ai laissé passer une journée. Et le lien a été considéré comme périmé. Donc, je veux bien que tu me le renvoies, s'il te plaît. Non, tu n'as pas à t'excuser. C'est moi qui n'ai pas été réactif. La dernière fois, je suis allé me coucher. J'étais vraiment fatigué après le live. Je l'ai carrément... Ouais, non, mais même là, tu le feras. C'est bon. Après, derrière, je vais bientôt finir le live. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Je ne t'en fais pas. C'est juste que moi, il faut que je me bouge un peu plus. Ok, ça, c'est bon. Donc là, on va bientôt avoir tout ce secteur-là. Donc, normalement, ça devrait nous donner une revendication. Et on pourrait attaquer les mongols avec ça. Je vois qu'ils ont les jardins suspendus. On pourra les attaquer pour récupérer cette merveille-là. Et donc, normalement... Ok, le barail a été commencé ici. À moins qu'on annexe ce territoire-là. À Arapa. Il faut 1900. Ah, attendez. On peut peut-être attendre deux tours. Et on pourrait récupérer celui-ci et le mettre à Arapa. Ce qui m'arrangerait sur bien des points. On va aller par là-bas. Et comme ça, après, on va foncer ici. Et je serai bien. J'ai dit que c'était combien, mon gain ? Ici, je pourrais intégrer à Arapa. C'est 1900. Ah non, il faudrait deux tours encore. Mais après, je suis en avance par rapport aux autres, non ? Ouais, je suis largement en avance. Non, mais t'en fais pas, Anishan. C'est pas un souci. Il faut que j'arrête d'être stupide aussi. Ça fait du bien. De réfléchir un petit peu de temps à autre. Ça fait pas de mal. On va se mettre ici. Comme ça, moi, je vais pouvoir peut-être aller voir ici ce qu'il y a. En se mettant là. On va aller... Ici. Retour suivant. Ok, Memphis a fini. On va faire ça. On va le mettre à côté d'une ressource rare. Et puis, ça mettra six tours à faire. Ça mettra six tours, quoi. On a tellement avancé en termes de construction que... Ça en est monstrueux. Ah, on a la maîtrise des mers. Après, elle se met la pagaille de partout. Oui, oui, merci. C'était ce qui était attendu. Ah, Rapa. 1917. Donc, normalement, au tour prochain, c'est bon. Et Thèbes... Thèbes a quoi de construire ? Destruction de ruines. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a tout plein de ruines, là. Ok. Et si je fais un hameau, est-ce que j'ai des points supplémentaires intéressants ? Plus 22, plus 13. Pas désagréable, ce petit hameau. Ok. En fait, ce jeu, pour moi, il est intéressant. Je pense qu'en niveau compétitif, c'est aussi intéressant que Civilization VI. Très clairement. Il y a un moyen beaucoup plus intéressant que Endless Legend de très très loin, même. Mais il y a une partie de bug qui est... Vraiment agaçant. Et... Qui, moi, je trouve, gâche énormément le plaisir du jeu. Et bon, après, c'est peut-être que moi, bien sûr. Donc, forcément, quand c'est comme ça, les Mayas deviennent Polonais. Alors, les Polonais, ça ne m'intéresse pas, donc ça ne me dérange pas. Mais, on regardera ce que c'est que les Polonais. Ne vous inquiétez pas. C'est que moi, je voulais à tout prix pouvoir annexer ce territoire. Pas. Ah, Rapa. Et pouvoir construire dessus. 19, 52, 4. Là. Ils mettent un petit port également. Je ne peux pas mettre un port ? A 29. Ah ouais, d'accord. Ils mettent là-bas. Autre bien. Ça ne me dérange pas. Il n'y a pas tant que ça. Et est-ce que je peux faire un mot là-bas-dessus ? 13, 17. Ouais. Ce ne sera pas désagréable. Et là, un petit 20 de stabilité si j'ai besoin. Ça sera très bien. Ça, ça donne quoi ? De l'argent sur les ports. Ok. Et j'entre forcément dans une nouvelle ère. Non. Je voulais attendre le tour au moins que le bâtiment ici soit commencé. Parce que je veux que ça, ça soit commencé. Voilà. On va attendre un tour au moins que ça soit commencé. Et on sera sûr. Et là... En fait, je veux pouvoir aller le plus loin. C'est possible et revenir s'il y a besoin. Donc, très bien. On a plus un maximum de villes. Les mongols m'en veulent. Ils deviennent agressifs. Si ils deviennent agressifs, on va leur péter la tronche. Voilà. On va avoir le cog. Et le cog va pouvoir aller plus loin déjà. Ça, ça m'ira très bien. Donc, hop. C'est marchand venu. Maladie à Memphis, malheureusement. Ok. Est-ce que ça pose un problème à Memphis ou pas ? On va avoir plus un dans 40 tours. Donc, on a trop de population par rapport à la ville. Ok. Un petit plus 41 de ressources, là. Ça fera du bien. Et on n'aurait pas un petit quartier. On va voir. On va voir ce qu'on va faire. Parce qu'on va changer de civilisation. Tu peux respecter Kmer. Oui, on peut. Mais après, ça me donne juste 10% de multiplicateur de bonus. Alors qu'on pourrait avoir des bonus supplémentaires. En changeant de... On pourrait avoir des changements plus intéressants. Des bonus qui s'ajouteraient à nos bonus déjà existants. Donc, ce serait dommage de s'en passer. Alors, les Polonais, par exemple, c'est une nation plutôt défensive. Avec plus 10 de fortifications des quartiers sur chaque quartier. Plus 2 de stabilité par quartier. Ils ont les Barbacanes qui sont défensifs. Plus 2 d'influence. Plus 20 de fortifications de quartier. Plus 8 de stabilité. Plus 3 de forces de combat pour les Inutérins à l'intérieur. Donc, c'est vraiment très, très défensif. Et le Hussar Elé, la cavalerie lourde. Donc, pourquoi pas ? Ensuite, il y a les Hollandais. Alors qu'ils se basent surtout sur le commerce. Plus 1 d'argent par population sur toutes les villes. Donc, si vous avez beaucoup de population, vous gagnez beaucoup d'argent. Plus 1 d'argent... Enfin, si on a l'entrepôt de la VOC. Donc, compagnie néerlandaise des Indes orientales. Vous perdez de la stabilité, mais vous gagnez de l'argent par port proche. Et vous obtenez la flûte. Très, très bon navire. Qui est sympathique. Les Odenosony. Donc, qui sont des Amérindiens. Surtout sur de la nourriture. Donc, pour l'évolution des villes. Et avec le Rotisken Rakete. Qui est un canonnier. Une unité furtive aussi. Qui n'est invisible. Sauf pour les unités adjacentes. Donc, ça peut être pas mal pour surprendre vos adversaires. Joseon. Donc là, on est du côté de la Corée. Avec le Palais des Dignes. Plus 3 de science sur une case produisant de la science. Et le Seewon. Plus 2 d'influence. Mais après, c'est beaucoup de science. Et de ce côté-ci. Vous avez le Geobook Seewon. Qu'on appelle aussi le Navire Tortue. Le Navire Tortue. Donc, coréen. Qu'on rencontre notamment dans Age of Empires 3. De mémoire. Peut-être d'autres. Peut-être le 4 aussi. Mais en tout cas, voilà. C'est ceux qui ont fait face notamment à l'invasion japonaise. Qui ont repoussé l'invasion japonaise. Donc, très très bonne unité maritime. Mais qui ne nous sert pas spécifiquement. On a les Ming. Moins 25% de coût d'application de politique. Moins 25% de coût d'annulation de la politique. Plus 1 d'influence sur territoire. Et avec le Grand Salon de Thé. Plus 1 d'influence par quartier. Plus 10 de stabilité. Plus 2 d'influence par quartier proche. J'avoue que je suis assez intéressé par les Ming. Le problème étant, pour avoir testé déjà. Et même le chariot à fusée. Je suis assez peu fan du chariot à fusée. Et certes, on aurait beaucoup d'influence là-dessus. Mais la stabilité, je n'en ai pas spécialement besoin. Les Mongols, je ne vais pas le prendre. Je n'en ai pas d'intérêt du tout à le prendre. Enfin, les Bogols, pardon. Et avec le Gagenal. Donc, le canonnier sur éléphant. Le canon sur éléphant. Intéressant pour l'industrie. Mais on a déjà beaucoup de bonus d'industrie de notre côté. Est-ce que plus d'industrie... Et c'est de l'influence que... Nombre de territoires dans votre sphère d'influence sur la capitale. Je suis assez peu fan. L'Ottoman. On est sur de l'attaque. Clairement. Avec les Janissaires, notamment. Le Sultan Camille. Avec des écoles, des cuisines et des bains publics intégrés à son architur monumentale. La Sultan Camille. Ou mosquée bleue. Et bien plus qu'un lieu de prière. Donc, c'est surtout aussi pour ceux qui veulent partir sur la religion. Les Espagnols. Plus trois de forces de combat pour les unités. Commençant leur tour sur un territoire non allié. Et puis après beaucoup. Donc, on aurait les Conquistadors, bien sûr. Les Japonais Dedo. Autorité du Shogun. Avec les Samouraïs Naginata. Je suis assez peu fan. Finalement, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse là-dedans. Je pense que je vais partir Ming dans ces cas-là. Parce que même les Vénitiens. Ici, c'est de l'influence plus de l'argent. Et on peut avoir des quartiers marchands. Mais on ne part pas sur le commerce. Donc. Ou alors. Full science. Full science. Full science. On est déjà bien sur la science. À moins qu'on veuille faire une victoire par la science. Mais ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Alors. Ming ou Mongols. Ou Mogols. Les Mogols seraient intéressants. C'est juste sur la capitale. Mais le plus 3 d'industrie par ouvrier. On le fait odé. C'est vrai que. Parce qu'après, les Ottomans, je ne suis pas fan. Les Espagnols non plus. Et les Japonais, c'est en fonction des montagnes. Donc. Ça ne fait pas partout. Quoi qu'on va prendre les mignes pour les coups d'application de la politique. Je pense qu'on va pouvoir changer les politiques. En rajouter un peu plus. On va prendre ça. Vraiment pour les politiques. Parce qu'on est en retard sur les politiques. Et ça m'inquiète un peu. Pas partir là-dessus. Alors je suis désolé pour les... Donc on reste en Asie après les Khmer. Merci d'être passé à ce mur. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. Et donc, il va falloir partir sur de l'esthète. Donc beaucoup d'influence. Mais bon, avec plus de 500 d'influence, on peut peut-être faire quelque chose quand même. Même si pour prendre 20 000, il nous faudra une quarantaine de tours. Si on continue d'ajouter de l'influence, on peut peut-être monter beaucoup plus vite. Ça ne sera peut-être pas là qu'on va prendre le plus de points. Mais par rapport à nos adversaires qui sont à 1800 points derrière. Et influence par quartier, plus 1. Ça, on peut faire pas mal de choses. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse pas mal de choses intéressantes. Ah, on a déjà deux étoiles. D'accord. Ok. Ok. Bon, des choses qui arrivent. Et en plus, on peut récupérer du salpêtre directement sur Teb. Bah, on va pour le salpêtre. Est-ce qu'on peut avoir le salpêtre ? Ah, mais non, je n'ai pas fait la recherche de salpêtre. Il va falloir aller la chercher cette recherche. On a du salpêtre, on en a trois fois au moins. Qu'est-ce qu'on a récupéré de plus ? Déjà pas mal, quoi. Oui, la game est gagnée, oui. Clairement. Enfin, si c'est juste au nombre de points, on l'a déjà gagnée, oui. Après, être sûr qu'elle ait déjà gagnée, ça, c'est autre chose. Mais ça pourrait être intéressant d'aller là-bas. Mais je vais aller récupérer ça pour récupérer la science. Et on reviendra ici pour soigner. Après, on partira par là-bas. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir construire pas mal de... De grands salons de thé. Ah ouais, d'accord. Plus 56 d'influence. Bonjour ! Excusez-moi, je ne suis pas sûr. Plus 54 avec de la science. Est-ce que c'est intéressant d'aller là-bas ? Non, c'est plus intéressant d'aller par là-bas. Ok. Bon, on va... Ouais, ça va être monstrueux. Voilà ce qu'on va faire. Ça va être simplement monstrueux. On va gagner de l'influence à Gougou. Tout va bien. C'est simplement monstrueux. 13-18, je suis moins fan. Je suis moins fan. C'est con, je ne peux pas être contre le porc. Oh là là, mais ça fait... Quand je vois que je rajoute plus 42 à chaque fois, je vais prendre un plus 1000. Ah ouais, là par contre, je n'ai presque rien. J'ai assez peu de quartiers au final et ça se sent, par contre. Ici. Un excès du quartier, je pense. Je vais peut-être rattacher celui-là. Ah bah non. On va rattacher celui-là. Et celui-là, on va l'attacher à Monjo Daro. Euh, pas Monjo Daro, à Arapa. Euh... Ok. Voilà, ils ont 20. 42. 32. On est en train de... Regardez. On est en train de convertir au Mink ce territoire-là. Euh... Pareil ici. Si on fait ça, normalement, on aura des revendications sur les territoires... Euh... De là, tout ça. Donc, euh... Ouais. Je pense que ça va être sa fête. Donc, on va revenir rapidement de là-bas. La plus grande structure de bois pendant 1200 ans. Excusez-moi du peu. Je pense qu'en effet, ça peut impressionner. Euh... Ok. Comme ça, en augmentant le nombre de quartiers, on va augmenter aussi l'influence que l'on va gagner. Et on a l'alchimie. Plus 1 de stabilité par chercheur. Bon, bon, on va être bien. Et l'atelier d'alchimiste, plus 10% de science. Et on peut revendiquer une merveille supplémentaire. Alors, le Machu Picchu, c'est non. Euh... La cathédrale Saint-Basile, c'est non. Le palais du Topkapi. Euh... Plus 5% d'industrie. Et le Taj Mahal. Plus 50% d'argent sur la ville calme. Le palais du Topkapi, à la rigueur... Parce que Machu Picchu, c'est de la nourriture, mais on s'en moque un peu. La cathédrale Saint-Basile, c'est juste de la foi, mais on s'en fout un peu. On va prendre le palais du Topkapi. Euh... Qu'est-ce que vous voulez... Euh... On va revendiquer cette merveille. Euh... Toi, mets-toi dans un quartier. Et je pense qu'on va choisir nos technologies. Et on va s'arrêter là pour... Euh... On va s'arrêter là pour ce live. On est tellement en avance en technologiste devant tout le monde. Euh... Le 3-Mars. Ça, c'est le plan de colonie. C'est si on veut faire de nouvelles colonies. Les hauts fourneaux. Ça, c'est pour l'argent. L'artillerie navale plus 1. Ça, ça serait bien. Les gardes locales. Le centre des impôts. On va aller chercher ça. Plutôt, on va directement aller chercher le chariot à fusée. Euh... On pourrait choisir le maximum de villes, mais non. On va défendre les villes derrière. Les manufactures de luxe. Très intéressant pour gagner plus de points. Et on pourrait partir sur les universités pour partir sur toujours plus de sciences. Comme ça. Alors, je ne sais pas si ça sera gardé, pour le coup. Je ne comprends pas trop le jeu, mais bravo pour le live. Merci. Euh... En fait, l'idée, c'est vraiment de... On va juste passer un tour. L'idée, c'est vraiment de toujours optimiser pour que tu gagnes plus d'étoiles que les autres. Si tu veux faire une course à l'étoile, comme je suis en train de faire. L'idée, c'est d'être bon sur un peu tout, pour que tu aies l'ensemble de tes étoiles ici, qui soient faites. Puisque quand tu arrives à la dernière ère, qui est ici, pour gagner avec les étoiles, il faut que tu aies les 21. Donc, en fait, il faut que tu aies autant d'or de... Enfin, il faut être bon de partout. Pour avoir suffisamment de points. Donc, c'est pas évident, mais... Et là, en fait, moi, j'ai la possibilité, avec les Ming, contre de l'argent, ramène immédiatement l'un des territoires de votre empire dans sa sphère d'influence et vous fait gagner de l'influence pour chaque territoire adjacent, déjà dans votre sphère. Euh... Donc, en fait, là, pour l'instant, moi, ça ne me sert à rien, malheureusement. Mais... Est-ce que je peux quand même faire une crise avec lui ? Non, je ne peux pas. Je pense que je vais lui faire une guerre surprise, on va l'attaquer sur Horyuma, tout ça, etc. Puis on va lui défoncer sa tronche, mais bon. C'est un peu dommage. Alors, une inventrice ostracisée par son propre pays en raison de sa religion vient lui offrir son expertise scientifique. Elle souhaite s'établir dans la ville de Memphis, où elle pense pouvoir travailler de façon productive. Ses travaux précurseurs dans le domaine des moteurs pourraient s'avérer capitaux, mais le fait qu'elle ne suive pas les préceptes du professionnalisme pourrait compliquer les choses. On va la naturaliser. Plus 20 de science, on va passer nos sciences plus vite, donc très bien. Surtout qu'on va chercher la grenaye, donc ça serait parfait. Et bien, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Prochaine fois, on va faire la guerre. On va falloir faire intégrer ça à Rapa. Peut-être ça à Thèbes. Et après, peut-être les deux qui sont là, Memphis. Ou celui-là, celui-là à Thèbes. Celui-là à Memphis, c'est à peu près sûr, je pense. Ou alors lui à Thèbes, on verra. Mais il va falloir qu'on fasse quelque chose aussi ici. A Rapa ne s'étendra pas plus, malheureusement. Moen Jodaro va s'étendre certainement sur les territoires qui sont par ici. Et on aura certainement à Toussa qui sera notre cinquième ville sur le continent. Et on aura peut-être l'ensemble du continent ici à nous. Et après, on pourra partir sur d'autres continents pour faire la guerre. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On sait qu'on construit pas mal de choses. Qu'on est très en avance sur la construction. Qu'on a énormément de production par ville. Ce qui est plutôt pas mal. L'ensemble de nos villes aussi ont énormément de stabilité. Et on arrivera, grâce au MIG, encore plus à la tenir. Donc, ce n'est pas vraiment un problème là-dessus. On va pouvoir vraiment pousser au plus loin. Et ça nous permettra aussi de connaître l'ensemble de notre continent. Et après, d'essayer de découvrir les autres. Parce que pour l'instant, il faut avouer qu'il est assez vide. On ne sait pas tout ce qui se passe dans ce grand inconnu qui est ici. Il va falloir qu'on envoie des bateaux. Et qu'on découvre vraiment tout autour de nous. Pour savoir vraiment nos continents. Et puis, savoir nos prochains adversaires. Parce qu'on a toujours trois personnes inconnues. Et c'est un peu problématique, bien sûr. Donc, sur ce, on s'arrête là pour ce live. On s'arrête là pour les épisodes. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous de regarder les rediffusions. D'abord, on sécurise l'île. Et après, on va sur les autres. Exactement, Anishan. Et puis, on se retrouve donc très prochainement. Pour de prochains lives et de prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada